Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec notre invité politique. Cette semaine, il s'agit du ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini. Bonsoir Stanislas Guérini. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir sur le plateau de Backseat. C'est content d'être là, c'est l'avant-dernière, c'est ça ? C'est l'avant-dernière de la saison, absolument, merci d'être là. Avant la saison 3. Avant la saison 3, on croise tous les doigts. Vous êtes, je le disais, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. La Fonction Publique, donc c'est la direction et la gestion des fonctions publiques et des agents de l'État. On peut dire ça comme ça ? Ah ouais, tous les agents de l'État. Tous les agents de l'État. Des trois versants, ceux qui bossent dans les hôpitaux, ceux qui bossent dans les collectivités, ceux qui bossent dans les ministères, dans les administrations, à Paris ou partout sur le terrain. Vous avez également été délégué général de la République En Marche de 2018 à 2022 et vous avez été cofondateur de la République En Marche à sa fondation. Voilà, tout est vrai jusque-là. On va en parler de tout ça, on a beaucoup de questions à vous poser. Avant ça, sur le côté transformation publique. S'il y a aussi transformation dans l'intitulé de votre ministère, ça veut dire quoi ? Vous transformez quoi ? Parce qu'on a déjà connu des plans de transformation de l'action publique. C'est souvent une question qu'on me pose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, surtout vous transformez-vous ? Parce que moi j'ai connu la RGPP, il y avait la modernisation de l'action publique, c'était sous Hollande, la RGPP c'était Sarko. Il y a eu CAP 2022, le comité d'action publique 2022 pour le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il reste quoi à transformer ? Peut-être qu'on va le dire plus simplement. En fait, il y a fonction publique, ça c'est les gens qui font le boulot, les fonctionnaires, et c'est une grosse partie de mon boulot. Et puis il y a service public au fond. C'est ça, au fond, l'intitulé du ministère, transformation et fonction publique. Pour moi, c'est ces deux versants-là. C'est comment est-ce qu'on accompagne les gens qui font le boulot au quotidien ? Ça veut dire sur la fiche de paie, ça veut dire dans leurs conditions de travail, ça veut dire dans le sens qu'on leur donne. Et puis, comment est-ce qu'on réinvestit sur nos services publics ? Je dis en disant ça, parce que la question c'est, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il y a plein de trucs qu'il reste à faire. Et je pense, et je le dis humblement, y compris que nous-mêmes, on a tiré des enseignements de ce qu'avait été le premier quinquennat. Justement, on va en parler en 2022 que ce qu'on a fait en 2017. Des plans de transformation, des plans de modernisation, de révision de l'action publique, on en a connu un paquet. J'ai envie de dire, le bilan auquel on arrive aujourd'hui, c'est que les Français dénoncent la dégradation des services publics. Les Français trouvent qu'il n'y en a pas assez des services publics. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Et je pense qu'il faut un peu arrêter... C'est pour ça que je préfère parler au fond de services publics que de transformation. Parce que, vous avez raison, il y a eu 10 000 sujets de plans de transformation, etc. Le but du jeu, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire sur le terrain. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse piloter. Je vais mentionner le dernier quinquennat. Il y a eu 2-3 crises dans le dernier quinquennat, dont une crise sanitaire. Et en fait, on a tiré plein de leçons de cette crise sanitaire. Lesquelles ? Parce que du coup, visiblement, ça n'a pas sur le terrain. Mais alors allez-y. Je vais essayer de dire le concret. Mais en fait, pendant la crise sanitaire, on a juste fait différemment. Alors au début, on n'a pas tellement bien géré. Et puis ensuite, petit à petit, on s'est quand même sorti de cette affaire et pas beaucoup plus mal que nos voisins et tout. C'était pas un échec, ça n'a pas marché. Non, 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 j'essaie de vous dire la vérité. Je pense qu'on n'a pas forcément super bien démarré. Je vais le dire, il y a eu un maximum d'argent qui est arrivé aussi. Et l'État y est allé à fond. C'est pour ça, de temps en temps, j'entends néolibéral ça. On pourra y revenir. On va y revenir. On a fait 2-3 trucs en matière d'investissement public à ce moment-là où je pense qu'on n'a pas à rougir de ce que faisaient d'autres pays notamment. Mais il y a un truc qu'on a fait très différemment. C'est qu'on a arrêté de nous regarder le nombril d'un point de vue gestion administrative. En gros, l'administration classique, c'est de se dire on va faire selon nos procès, selon notre organisation. Et puis si vous n'êtes pas au bon bureau, c'est parce qu'il faut aller à l'autre bureau, etc. Tout d'un coup, il y a eu un moment très simple où il y avait un objectif, c'était de se sortir de ce merdier. Et on a aligné toutes les planètes. C'est-à-dire qu'on a dit, c'est quoi les objectifs sur le terrain ? On a raccourci les chaînes hiérarchiques. On a permis à des gens de ne faire pas forcément ce qu'ils faisaient au quotidien dans des administrations. On a fait confiance. Je vois ce que vous voulez dire, mais on a aussi eu des mairies... On a réhabilité une forme de prise de risque. C'est des collectivités locales qui ont porté à bout de bras. C'est des personnels soignants aussi à l'hôpital qui ont été épuisés. C'est tous ensemble. En fait, il y a deux trucs auxquels je ne crois pas, je vais vous dire. C'est laisser faire. Et je pense qu'on sort de beaucoup de décennies. Vous parlez beaucoup de ça au fond, d'idéologie d'action, de ce qu'a été, on a appelé ça, pardon de vous dire des gros mots, le New Public Management. J'allais dire le gros mot. Eh bien voilà, bon. Eh bien je pense qu'on a... Ça, pour moi, c'est un truc qui est dépassé. Et c'est-à-dire... J'arrive, laissez-moi le dire et je vous jure que... Allez-y, allez-y, allez-y. J'ai encore rien dit. J'ai posé des questions. T'inquiète, t'inquiète, mais après je voudrais bien que tu définisses ça. Bon courage, j'ai un conseil. Non, non, mais ça va être intéressant. Vous avez quand même souvent entendu des ministres de la fonction publique parler de la fonction publique pour dire combien de fonctionnaires et vous les supprimez ? Oui, ça c'est vrai. C'est pas mon cas. Et je suis un ministre de la fonction publique dont le mandat repose pas sur des suppressions de postes de fonctionnaires. Il y a un truc, c'est... Moi je crois plus à l'idée de tout externaliser. Mais il y a un autre truc auquel je crois pas, c'est l'idée que l'État va pouvoir faire tout seul. Quand on voit les grands défis qu'on a devant nous, la transition écologique, la transition numérique, la transition démographique, l'idée qu'on puisse piloter simplement avec la fonction publique et puis le reste du monde de l'autre côté, c'est un truc qui marche pas du tout. Et je suis prêt à l'assumer devant moi. On retrouve un peu de l'autre en même temps dans ce qu'il y a. Mais non, mais en même temps, c'est pas juste un équilibre, c'est un peu de ça. C'est de croire à des choses. Il y a un truc, je vous ai entendu tout à l'heure, j'étais en voiture et je venais, je vous écoutais, vous disiez qu'il n'y a pas d'idéologie. Moi je crois qu'il y a de l'idéologie. Il n'y a pas d'idéologie. Je dis qu'il n'y a pas de politique. Mais moi je crois au contraire que ce quinquennat, c'est un quinquennat aussi du retour de la politique, du réinvestissement sur le terrain. Après, il faut faire des choix. Parce qu'on ne peut pas... Il y a ceux qui disent, il faut moins de fonctionnaires, et puis ceux qui disent, pour bien faire le boulot, en gros, la seule réponse, ça serait de mettre 10 fonctionnaires pour faire le job. Donc, moi je pense qu'on doit inventer un truc nouveau. C'est pas laisser faire, c'est pas faire seul, c'est faire ensemble. Et pendant la crise sanitaire, c'est ça qu'on a plutôt bien fait. Et il y a plein de fonctionnaires, et je pense que ça explique des choses aussi du malaise, dans les hôpitaux par exemple, qui n'ont pas envie de revenir à la situation d'avant. Parce que pendant un temps, on les a laissé faire un peu différemment. On leur a dit, tiens, si tu fais un truc, prends une initiative, prends des risques, c'est pas grave, on a le droit de se tromper. Moi, j'ai été rapporteur d'une loi qui s'appelait le droit à l'erreur. Oui, je me souviens. On l'a fait pour les usagers. Je pense qu'il faut faire le droit à l'erreur pour les agents de la fonction publique. Et c'est aussi un mode de pilotage différent. Bon, les agents de la fonction publique, en effet, c'est plein de monde, plein de gens différents. Il y a les hauts fonctionnaires, il y a les gens qui nous soignent, les gens qui enseignent des choses à nos enfants, les gens qui nous tapent dessus aussi, ça fait partie aussi de la fonction publique. Et la question, c'est, ces gens sont traités quand même assez différemment. À partir du moment où, il y a dix ans, on a choisi de geler le point d'indice, on s'est dit, on va faire autrement, on va faire des primes, on va essayer d'intéresser les fonctionnaires à leur mission, intéresser dans le sens intéressement. Parce que normalement, quand on devient fonctionnaire, on est plus ou moins quand même intéressé par ce qu'on va faire, à la base. Et il y a plutôt des études qui ont montré que c'est pas comme ça qu'on motive le mieux les fonctionnaires, c'est pas avec des primes et des carottes et des machins, mais c'est plutôt en leur permettant d'avoir du sens dans le travail. Et c'est quoi les pistes, là, pour leur permettre de retrouver du sens dans le travail, en sachant que, bon, là, s'il est question de transformer, on l'a dit, les RGPP, il y a eu des grandes transformations, le New Public Management, etc., ça a été des années et des années de destruction de postes, de non-remplacement, de, allez, vous allez faire plus, mais avec moins, mais mieux. Vous allez faire mieux avec moins. Et puis, des gens se sont épuisés dans leur travail, les professions sont devenues de moins en moins attractives et payés de plus en plus de manière soit arbitraire, soit très différente, selon les secteurs dans lesquels on va bosser. Alors que le point d'indice, au contraire, permettait d'unifier un petit peu ce truc-là. Donc comment on permet aux gens de redonner, de réinvestir leur boulot et de leur redonner du sens ? D'abord, ça, c'est mon job au quotidien. C'est ma priorité numéro un. Mais on garde ce truc des primes, là, parce que ça... Vous avez annoncé en l'occurrence des primes. Je vais vraiment au bout du truc. Moi, ma priorité numéro un, c'est de faire en sorte que les gens, ils aient à nouveau envie de rejoindre la fonction publique et de rester dans la fonction publique. C'est quand même deux sujets. Que ça soit dans la police, dans les hôpitaux, mais aussi des métiers dont on parle beaucoup moins souvent, des filières administratives. Moi, je m'intéresse beaucoup aux secrétaires de mairie, par exemple. Je dis elles parce qu'elles sont 94% de femmes. Elles font tenir les mairies. Et c'est des métiers auxquels il faut s'intéresser. Je pense que si on veut réussir ça, d'abord, il faut être très lucide. Il y a eu deux fois moins de candidats au concours de la fonction publique en dix ans. Oui, ça m'attire plus. Donc, d'abord, partons de la réalité. Moi, je pense qu'on est toujours mieux pour ensuite agir quand on regarde la situation telle qu'elle est. Mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Et si on veut répondre à ça, il y a un sujet qui est un sujet fiche de paye. Je pense que si on regarde à côté... L'organisation du travail. Est-ce qu'on est épanoui dans notre travail ? Si on fait tout le reste, en se disant que ça ne compte pas la fiche de paye, je pense qu'on se raconte des histoires. Il y a aussi un sujet fiche de paye. Et puis, il y a tout ce qu'il y a autour de la fiche de paye. C'est-à-dire à la fois le sens, c'est la question que vous me posez. Moi, je crois qu'il n'y a pas de plus grand défi aujourd'hui que de venir rejoindre la fonction publique. Parce que ce qu'on doit relever tous ensemble, je mentionnais les grandes transitions qui sont devant nous, c'est le défi de notre génération. Aujourd'hui, tout à l'heure, par hasard, je suis tombé sur des gens qui étaient dans le public pendant la pause. Ils avaient dit, vous venez d'où ? Il s'avère qu'ils étaient du ministère de l'Écologie. Spéciale dédicace, je ne sais pas où vous êtes. Christophe Béchut. Aujourd'hui, si tu nous en regardes, Christophe, je te salue. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus passionnant que de se dire, je vais venir faire la transition écologique, un bout chez Christophe Béchut au ministère de l'Écologie, le lendemain à l'un d'entreprise, c'est toujours porteur de sens. Évidemment qu'il y a de sens. Mais, 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 je complète juste d'un mot pour être complet sur le sujet. Il faut être crédible sur le sens. Moi, je crois de moins en moins au grand discours, un peu désincarné, etc. En réalité, le sens, c'est aussi ce qui se passe au quotidien, c'est les conditions de travail. C'est pour ça que moi, je bosse beaucoup là-dessus, mais je ne fais pas qu'en parler. Moi, je travaille sur ces sujets-là. Je vais vous donner des exemples très concrets. Améliorer les conditions de travail, c'est par exemple s'intéresser à la santé au travail, à la santé des femmes. Cette semaine, c'est la semaine dernière, je vous donne des trucs concrets. Il y avait un jour de carence pour les femmes fonctionnaires qui subissaient une fausse couche. Je pense que c'était indigne. On a supprimé ce truc-là. On a fait une loi, adoptée à l'unanimité, moins le Rassemblement national, à l'Assemblée nationale, et au Sénat, unanimité, pour faire en sorte qu'on donne plus de femmes dans les postes d'encadrement à responsabilité dans la fonction. Ça, c'est la semaine dernière. On a fait ces sujets-là. La semaine dernière, on a amélioré les conditions des secrétaires de maille. Vous voyez, c'est tout un tas de trucs. Je fais le lien avec... Tout à l'heure, je n'ai pas dit « McKinsey » non plus complètement gratuitement, mais quand vous disiez il faut arriver à faire ensemble, etc. C'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai rencontré un mec qui bosse à McKinsey et qui m'a dit « Moi, en fait, le boulot que je fais, là, payé, en effet, pas mal bien payé, le boulot que je fais pour l'État, l'État est plus foutu de le faire, il y a eu des pertes de compétences, et en fait, moi, je serais assez ravi de pouvoir le faire pour l'État, avec l'État, être fonctionnaire. Un boulot de conseil, en l'occurrence. Oui, le boulot d'organisation, de haut fonctionnaire. C'est ça qu'il disait. Lui, il disait « Moi, j'aimerais bien le faire en interne, en fait, mais ils n'ouvrent pas de poste. » Non, non, non. Moi, je suis très, très à l'aise pour répondre à cette question. Allez-y, allez-y. Il y a eu des pertes de compétences. On est arrivé, c'était en pleine campagne, il y avait l'affaire McKinsey, etc. Ça, c'est un sujet, je l'ai pris premier jour. C'était un des dossiers qui était posé sur la table tout de suite. Il devait être chaud, celui-là, oui. sur les prestations de conseils en stratégie. Vous savez combien on a fait l'année dernière ? C'est marrant parce qu'il n'y a eu aucun papier pour le dire. Moins 35 %. Et on aura le débat budgétaire, je vais mettre tout ça dans les documents budgétaires. Donc, tout sera vérifiable. Moins 35 %. Ensuite, l'autre sujet... Mais sachez que faire en sorte que les gens dont on a besoin d'en McKinsey, ils se poètent directement dans la position publique. L'autre sujet, c'est comment on réinternalise les compétences. Voilà. C'est en vrai, comment on réarme l'État sur des compétences. Vous savez, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, j'ai une administration qui s'appelle la Direction Interministérieure de la Transformation Publique. La DITP. Pardon pour le gros mot. La DITP. C'est toujours des acronymes. On les embrasse. Mais ils sont en train d'embaucher. On a validé des postes dans le budget pour réembaucher. Mais je vais vous dire un truc. Si vous ne regardez que McKinsey, vous passez à côté d'un énorme bout du sujet. D'un énorme bout du sujet. Parce que, j'essaie de vous dire la vérité, je pense qu'on a un sujet d'État stratège. Il y a plein de gens qui savent faire de l'État stratège dans l'État. Il faut mieux les mobiliser. Il faut qu'on sache d'ailleurs mieux cartographier les compétences des uns et des autres. Savoir qui peut faire quoi, etc. pour ne pas externaliser. Mais l'énorme sujet, c'est beaucoup plus un sujet de maîtrise d'ouvrage. Moi, ce dont je me rencontre tous les jours, c'est que là où on s'est beaucoup affaibli ces dernières années, c'est sur des sujets beaucoup plus concrets que les conseils en stratégie. C'est la capacité à faire de l'immobilier. C'est des ingénieurs pour faire la transition écologique. J'ai lancé un plan de sobriété pour l'État. On est en train de le réussir. Mais il faut remettre du monde sur le terrain. Ça s'appelle des énergie managers pour aller dans les chaudières, des bâtiments publics, voir comment on peut économiser ça. En fait, on manque de ces bras-là. Et ça, ces sujets, c'est des vrais sujets. Le numérique. On manque d'experts de numérique dans la fonction publique. J'ai quand même, il y a quelques jours, annoncé qu'on va lancer un plan pour réinternaliser 3 500 jobs dans le numérique. Au moment où on se parle, il y a 4 500 emplois qui sont ouverts j'en profite. Allez-y, ça embauche. Envoyez vos CV. Ça s'appelle choisirleservicepublic.fr. Ça peut être utile. Je ne sais pas si on a le droit d'afficher des trucs. Oui, on pourrait le mettre dans le chat. Mettez-le dans le chat. Vous donnez de l'argent quand même. J'ai compris, 25%. On est au moment de... Pour revenir un peu à cette notion justement d'engagement. Là, vous êtes en train de dire qu'il y a des postes qui s'ouvrent, etc. Que vous êtes en train de... Il y a 60 000, là maintenant. 60 000, c'est énorme. Mais vous disiez par ailleurs que les concours sont un peu boudés et qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont vraisemblablement envie de bosser dans la fonction publique. Vous parliez du sens, etc. La fonction publique, ce n'est rien d'autre finalement que le bras armé de l'État et du gouvernement pour mettre en place les politiques publiques qui sont choisies par le gouvernement. Est-ce que finalement, ce n'est pas votre politique qui pose problème aux gens et qui se dit finalement « Moi, je n'ai pas envie de m'engager avec ce gouvernement ? » Ce que ce gouvernement est en train de faire en matière sociale, ce que ce gouvernement est en train de faire en matière écologique, en matière économique, etc. Ce n'est pas ma vision des choses, ce n'est pas ce que j'ai envie de défendre parce qu'il y a ça aussi. Quand on est fonctionnaire et qu'on s'engage au niveau territorial, au niveau étatique, etc. Mais même, moi, j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai été diplomate, j'avais envie en fait de servir le gouvernement pour lequel je bossais. J'étais contente de porter un certain nombre de réformes, etc. C'était le précédent. Bon, maintenant, j'en suis revenue, certes, mais voilà, il y a quand même un certain engagement. Il y a un certain engagement. Je veux dire, je ne sais pas d'abord de quelle politique publique vous parlez. Moi, je suis sincèrement plutôt fier. On l'a pas dit au hasard des grandes lignes. Non, mais je suis plutôt fier d'être dans un gouvernement qui augmente le salaire des professeurs comme on ne l'avait pas augmenté depuis bien longtemps. Je suis plutôt fier d'être dans un gouvernement... Il y a des profs dans le public, ça fait pouf. Ça fait ricaner les profs. Mais pardon. Ils ont fait pouf. Je me remercie pour les accodescements. Non, mais pareil, pour les profs, on repart sur un truc à base de primes. S'ils acceptent les nouveaux machins, etc. On est toujours à la carte. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'il s'agit de primes. Soyons précis là-dessus. Pour le volontariat. On a annoncé des choses. C'est mon collègue Papendia qui l'a fait. Pour dire, on va remettre 3 milliards d'euros pour mieux rémunérer les professeurs. On a 2 milliards pas des primes. En fait, c'est plus une vision macro. C'est une vision macro. C'est-à-dire, dans quelle société on a envie d'évoluer ? Comment on construit les choses ? Qu'est-ce qu'on prévoit pour demain, pour le futur ? Qu'est-ce qu'on fait en matière environnementale, en matière de tout, de l'éducation aussi ? Peut-être qu'on a l'impression que vous méprisez un certain nombre de secteurs publics. On le voit, l'hôpital est tabou, les soignants sont tabous, les profs sont tabous, tout le monde est tabou. On va vous laisser parler. Le chat réclame qu'on vous laisse parler. On va vous laisser parler. Le premier niveau, merci le chat. La première réponse, c'est d'abord, vous me dites, est-ce qu'on est sincèrement fiers de s'engager pour cette politique publique-là ? Je ne peux pas vous laisser dire que c'est une politique publique où on désinvestit, etc. C'est pour ça que je me permettais de prendre une minute pour dire qu'on investit sur l'éducation. Jamais le budget du ministère de l'Éducation nationale, il n'avait été aussi élevé. On le fait sur la justice, on le fait sur l'hôpital. Alors on part de très loin. Je suis d'accord avec vous que l'hôpital public, il avait été très abîmé. D'ailleurs, par des gouvernements de gauche, en l'occurrence. Et donc, il y a beaucoup de politiques où on réinvestit. Vous avez été schtroscagnien. Ça, je vous laisse avec vos propres référentiels. Mais donc, d'abord, un, moi, je n'ai pas du tout le sentiment de faire partie d'un gouvernement néolibéral, austéritaire, qui n'investit pas sur nos services publics et la puissance publique. Et le deuxième élément que je voulais vous dire, c'est qu'au fond, la question que vous me posez, pardon, mais moi, je n'ai jamais ces échanges-là avec les fonctionnaires que je rencontre. Je rencontre plein de fonctionnaires qui sont d'abord fiers de faire leur boulot parce qu'ils travaillent dans une collectivité, parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils défendent l'ordre public, et pardon, on a le droit de se le dire, parce qu'ils sont agents d'un ministère qui est engagé dans la transition écologique. Et ils se posent au fond assez peu la question du gouvernement et de savoir quel est le bord politique. Ils sont là pour faire leur métier, leur engagement. Et ils le font gouvernement après gouvernement. Et tant mieux, et tant mieux que ce soit comme ça que ça se passe. Moi, j'ai quand même le souvenir d'un ministre de l'économie. C'était en 2015. Il s'appelait Emmanuel Macron et il avait déclaré « Je ne vois pas ce que justifie que certains cadres de mon ministère, le ministère de l'économie et des finances, bénéficient d'un emploi à vie et pas les responsables de la cybersécurité d'une grande entreprise. » On était au cœur du macronisme initial, celui de 2015, 2016, 2017, qui consistait à casser les codes, à casser les statuts. Emmanuel Macron s'y était attaqué très fort, y compris les corps intermédiaires et tout, en disant « Libérons les énergies, ça suffit, ces vieilles histoires de statut, ces vieilles lunes du XIXe siècle, cassons aussi le statut de la fonction publique. » C'était un discours. Il n'a jamais dit « Cassons, statut ». Non, il n'avait pas dit comme ça, mais vous comprenez que ça avait pu entrer par une oreille des fonctionnaires quand ils ont entendu ça. Je peux comprendre aussi ce que dit Léa en disant « Le sens du boulot aussi, on l'appelle. » Oui, vous, deux trucs. Un, vous prenez des petits bouts. Le même Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, il remettait l'État chez Renault et à ce moment-là, on lui disait « Vous êtes souverainiste et donc parfois, il faut aussi remettre les choses dans l'histoire. » Ensuite, moi, ce que je crois, c'est que le statut de la fonction publique, c'est super moderne. Et donc, tout ce que je vais faire comme réforme, comme transformation, je pense qu'on peut le faire dans le statut. Le statut, tel qu'il a été pensé, c'est des droits et des devoirs pour les fonctionnaires et je crois que c'est très moderne. Ce que je veux changer, c'est qu'à l'intérieur du statut, par contre, on fasse péter un certain nombre de carcans. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, je parlais des secrétaires de mairie. Vous êtes embauché dans la fonction publique, vous êtes titularisé, vous êtes fonctionnaire. Vous arrivez, on vous a embauché en catégorie C. Et en fait, si vous ne passez pas un concours administratif à un moment donné, c'est-à-dire que vous passez une année à préparer un concours très théorique, vous n'allez pas pouvoir changer de grade dans la fonction publique pour progresser dans votre carrière. Moi, ça, je crois que c'est un truc qu'il faut qu'on puisse changer. Ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui font le même métier, mais en fonction qu'ils soient contractuels de la fonction publique territoriale ou titulaires de la fonction publique d'État, tout va être différent pour eux. Leur modalité d'embauche, leur modalité d'évolution de carrière, leur rémunération, et d'ailleurs, on va faire en sorte qu'ils ne puissent pas bouger de l'un à l'autre. Donc moi, je crois qu'il faut mettre beaucoup plus de fluidité et de mobilité. Ça, j'assume parfaitement. Faire en sorte que quand on se forme, ça puisse permettre de progresser dans sa carrière. Faire en sorte qu'on puisse valider des acquis de l'expérience pour pouvoir bouger. Donc moi, j'ai un discours là-dessus de mobilité. Et je pense qu'il faut casser plein de rigidité. Vous voyez, je parle à beaucoup de maires qui me disent, moi, j'ai un système dans ma collectivité où pour promouvoir un agent, il faut absolument que j'ai embauché trois agents. Mais il s'avère que comme j'ai du mal à embaucher les agents, je ne suis même plus capable de promouvoir les agents qui sont dans ma collectivité. Ça, c'est une rigidité. Ça, j'ai envie de faire péter ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut garder le statut et changer beaucoup de choses à l'intérieur du statut pour mettre de la mobilité, valoriser les compétences par les performances, par les résultats. Ce n'est pas des gros mots dans ma bouche. Il y a des secteurs dans lesquels c'est très compliqué d'évaluer c'est quoi les performances, par exemple, pour une assistante sociale. C'est quoi ces performances, le nombre de dossiers qu'elle traite dans l'agent ? Par exemple, réussir à déployer un plan de sobriété, par exemple, réussir à réinsérer des jeunes quand on est dans le domaine social ? C'est quoi, réussir à réinsérer des jeunes ? On est dans une logique un peu productiviste là quand même. Mais en fait, tout n'est pas mesurable comme ça. Moi ça, j'ai un gros différent avec vous. Ah oui, là je pense. C'est parce que, en fait, vous, votre idée, c'est de dire performance, c'est le gros mot. Et donc, performance égale, pardon, j'espère pas trop vous caricaturer, mais vous allez rémunérer tous les fonctionnaires à comment on diminue la dette dans le pays, grosso modo. Comme dans une entreprise, on aurait des résultats financiers. C'est pas ça, moi, ce que je veux dire par performance. Performance, c'est se dire on se fixe des objectifs. Et je suis pas très éloigné de ce que vous disiez. Dans la police, ça a donné la politique du chiffre. Et c'est ça qui est beau, la politique. Et c'est pas du beau travail, la politique du chiffre. Après, j'ai bien compris, vous avez un léger petit problème avec la police, mais ça aussi, je le mets pour la ci un peu plus tard. Je suis assez d'accord sur la question de la fonction publique, indépendamment de la police. J'essaye de pas dévié de l'action publique. On a le droit de se fixer des résultats. On a le droit de se dire qu'une politique publique, ça va être par exemple... Et c'est peut-être ça qui a fait perdre du sens à des agences. C'est par exemple déployer des pistes de kilomètres cyclables. C'est par exemple déployer des bornes électriques sur le terrain. C'est par exemple fermer les centrales à charbon. Tout un tas de trucs qu'on est, soit dit en passant, en train de faire. C'est se fixer des objectifs de politique publique. C'est de les rendre transparents. C'est de les afficher. C'est ça qu'on a fait. On a même ouvert un baromètre de l'action publique, deuxième site qu'on pourrait afficher sur le chat, où on donne la possibilité aux Français d'aller dans leur département, d'aller sur baromètre de l'action publique et de dire voilà les politiques prioritaires, il n'y a rien de caché. Tout est transparent. Voilà ce qu'on veut faire pour changer la vie des gens. Et on l'assume. Et c'est ça la noblesse de la politique. Moi aussi je crois à la politique. Et à ce moment-là, on rend mesurables les résultats. Combien on a réussi à dédoubler de classe par exemple. Ça c'est un truc qui est très très concret. C'est une politique publique dont je suis fière. Combien on a réussi à embaucher des apprentis ? Pardon mais l'apprentissage, on a démarré en 2017, il y en avait 200 000 dans le pays, on a terminé le quinquennat et il y en avait 750 000. Je pense que c'est un des sujets de grande fierté de cette action-là. Et on va attendre un million d'apprentis, j'en suis absolument persuadé. Vous voyez, ça c'est un objectif qui est mesurable, qui est quantifiable. On peut l'amener à l'échelle d'un service administratif, d'un département. Et moi je crois à cette performance-là. C'est l'engagement, c'est le mérite. C'est des mots auxquels je crois. Sacha ? Ça fait quelques semaines que Bruno Le Maire nous dit que c'est la fin du quoi qu'il en coûte et qu'il y a plusieurs milliards d'euros à économiser. Comment vous allez protéger vos fonctionnaires ? Comment vous allez dealer avec ça ? D'abord, je pense que c'est un bon... Et à quel point vous allez être impacté ? C'est un bon moment pour me poser la question parce que je viens d'annoncer des revalorisations des fonctionnaires. L'année dernière, on a consacré 7,5 milliards d'euros dans une année pour augmenter la rémunération des fonctionnaires. Il y avait beaucoup d'inflation, l'Oriol, mais quand même les ministres de la fonction publique qui a le plus augmenté le point d'indice, c'était au début de François Mitterrand qu'il fallait remonter pour faire ça. Là, il y a quelques jours, on vient de prendre la décision de refaire exactement la même enveloppe budgétaire. Ça va être 3,5 milliards sur la demi-année pour finir l'année et puis l'année prochaine ça sera un peu plus de 6 milliards d'euros qu'on remet. Donc vous voyez, je n'ai pas été bloqué dans ce projet-là pour augmenter les fonctionnaires. Pareil, il fallait faire face à de l'inflation, ça continue, on se bat, mais elle continue d'être là. Et moi, je crois qu'investir sur nos agents publics, c'est plutôt une logique d'investissement pour mieux transformer, pour rendre les politiques plus efficaces. Et j'assume parfaitement de dire qu'il y a des trucs qu'on peut faire mieux avec moins. Et il y a plein de politiques publiques où c'est possible. Comme quoi, par exemple, j'ai un peu dû... Je vais vous donner un exemple passé et puis un exemple d'un truc qu'on est en train de faire, un exemple passé, c'est les impôts. Les impôts, c'est une administration où il y a moins de fonctionnaires aujourd'hui qu'avant, ça marche mieux qu'avant. Et je crois que c'est un avis assez commun. Ceux qui ont besoin de le faire en ligne, etc., ça marche plutôt bien. Ça, c'est la numérisation pour les entreprises. Si on a besoin de parler à quelqu'un, on y arrive aussi et il y a plein de retours. Les impôts, c'est un service public que les Français plébiscitent plutôt alors que c'est les impôts. Un truc actuel ? Je vais vous donner un truc actuel. On est en train de numériser toute la procédure pénale. C'est-à-dire que concrètement, on est en train, pour la justice, de vider les tribunaux de leurs papiers. Ça, c'est du bon numérique. En fait, il y a des agents qui étaient payés à faire de la logistique dans les tribunaux, c'est-à-dire de transporter des brouettes de papier parce qu'on n'avait rien numérisé du tout. Ça, ça fait qu'on réduit le temps administratif passé sur une procédure de 97%. Ils font quoi, les agents du coup, maintenant ? C'est pas comme si on n'avait pas de problème à embaucher des agents. On n'a pas diminué le nombre. On a embauché 10 000 magistrats greffiers dans le quinquennat et on est en train de continuer. Le ministère d'Éric Dupond-Moretti, c'est celui qui a quasiment le plus augmenté d'un point de vue budgétaire. Donc, en fait, ils répondent mieux à ce qu'attendent les Français. Ils veulent quoi ? Ils veulent que les délais de la justice se réduisent. Ils ne veulent pas être trimbalés d'une administration à une autre. Ils veulent parler à quelqu'un quand ils ont besoin de parler à quelqu'un. C'est pour ça qu'on réouvre des maisons France Service. On en a ouvert 2600 sur le territoire. Ça veut dire que... Et ce n'est pas des trucs en l'air. Chaque mois, il y a 700 000 démarches qui sont faites dans les France Service. On va atteindre, c'est mon objectif pour fin 26 et je pense qu'on l'atteindra avant, 1 million de démarches tous les mois dans le réseau France Service. C'est-à-dire qu'il y a quand même que 12 millions de Français chaque année qui vont pouvoir aller dans un espace physique, parler à quelqu'un qui a un prénom, voir un visage et se voir répondre... Et il y a un déploiement dans les zones rurales qui a annoncé je pense qu'il faut faire du bon numérique, c'est-à-dire du numérique qui marche bien, qui est accessible aux personnes en situation de handicap par exemple, pour pouvoir justement concentrer nos efforts pour remettre des gens, des agents, là où il y en a vraiment besoin, c'est-à-dire un peu plus proche du terrain. Je le disais tout à l'heure en vous présentant, Stanislas Guérini, vous avez été cofondateur de La République En Marche en 2016. Vous faites partie des pionniers, des premiers avec Emmanuel Macron qui avait œuvré à son arrivée au pouvoir. Ici, dans cette émission, on a l'habitude d'observer les camps politiques qui en ce moment phosphorent beaucoup sur leur identité, leur positionnement, leur espace politique, leur stratégie. La gauche, la NUPES, depuis un an, on en parle beaucoup. Bernard Cazeneuve qui a lancé une initiative là récemment. À droite, c'était samedi dernier, les États généraux des Républicains, un an de réflexion, de travail, etc. Et avec vous, on vous laisse poser la question ce soir, c'est pour ça que je suis content aussi que vous soyez là. Et le macronisme, il en est où dans son histoire ? On en est où par rapport en même temps aux promesses de transformation de 2016 et à la politique menée aujourd'hui, on a l'impression d'une radicalisation du macronisme, d'une droitisation du paysage politique au point qu'on se pose tous la question de savoir si le prochain Premier ministre ne sera pas les Républicains. C'est quoi votre analyse à vous sur l'identité du macronisme ? C'est marrant que vous me disiez ça parce que moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas vraiment dévié depuis le début d'un point de vue idéologie. Et je rebondis. Allez-y, allez-y. Alors, expliquez-moi. Alors, c'était pas clair pour nous depuis le début. C'est du contradictoire. Alors, peut-être qu'on s'est trompé ou qu'on a été trompé, je ne sais pas. Dites-moi, alors dites-moi. C'est du contradictoire, monsieur le procureur. On a le droit de répondre. La parole est à la défendre. On attend que ça. Donc, d'abord, vous me dites, bon, droitisation, etc. Dépenser beaucoup d'argent public et la question peut même se poser de soutenabilité. On a un sujet de dette. Beaucoup d'argent public, beaucoup plus que tous nos voisins pour justement protéger les Français pendant la crise sanitaire, protéger les Français de l'inflation. Ce n'est pas la quantité d'argent public dépensé qui, pour moi, qualifie une politique de droite ou de gauche. Dissolution des soulèvements de la terre, réforme des retraites, loi d'immigration qui arrive. Quand même, là, c'est chaud d'y voir de la gauche. Rien que Gérald Darmanin. Rien que lui. J'essaie. Oui, mais vous voyez, ça, c'est un peu facile. C'est un peu facile. Il est clairement de droite. Il va te répondre clairement. Un ministre de l'Intérieur qui embauche des policiers, qui fait en sorte qu'il soit mieux rémunéré, un ministre de l'Intérieur qui vient de droite, surtout. Mais très bien. Vous couvrez de l'emploi. Moi, je m'en fous de qui vient de la droite ou de qui vient de la gauche. Ce qui m'intéresse, c'est là où on va. Ce n'est pas là où on vient, c'est là où on va. Où allez-vous, donc ? Donc, c'est ça qui m'intéresse. Alors, vous n'avez pas des faits. Le premier élément de réponse, c'est, je l'entends quand même, de temps en temps, on a le sentiment que c'est nous qui sommes en train de détricoter les services publics, qu'on se retire, etc. On l'entend, on l'entend. Ce n'est pas vrai. Pardon, je ne veux pas être trop barbant. Non, mais allez-y. C'est pour ça qu'on vous invite. Non, mais c'est important, les chiffres. Mais je le démontre en investissement dans l'école, dans la santé, dans la police, dans la justice, dans les services publics de façon générale. Après, moi, quand je dis que je n'ai pas de sentiment qu'on est dévié, au fond, c'est quoi notre projet politique ? Moi, pourquoi je me suis engagé derrière Emmanuel Macron ? Parce que c'était un responsable politique qui disait que le cœur du projet, c'est donner à chacun les moyens de choisir sa vie. Ça veut dire armer les gens, notamment par l'éducation, par la formation, en investissant massivement sur ces sujets-là, pour qu'on ait un peu plus les clés. Et je dis ça, moi, je viens d'un milieu favorisé, j'ai des parents aisés, j'ai fait une école de commerce, qui est souvent un peu... HEC, ouais, j'en suis très fier. J'ai bossé, il n'y a pas de problème. Mais j'avais tous les trucs, tous les héritages pour reprendre Pierre Bourdieu et l'héritage social. Oui, oui, oui. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui fonde mon engagement à moi, c'est de me dire comment on fait pour investir, d'ailleurs, un peu plus tôt dans la vie, pour que chacun ait les chances juste d'avoir le choix. C'est l'émancipation. On est tous d'accord avec ça, mais dans les faits. Je le décline de façon concrète, ça veut dire s'engager d'abord massivement sur la question du travail, faire en sorte, et ça, c'est notre fil rouge depuis le début, que le travail, ça paye, qu'on crée des jobs. Pardon, on a démarré 2017, on était encore dans un chômage de masse. On est en train d'avoir un chemin, peut-être, on n'est pas encore complètement, mais vers une société du plein emploi. À quel prix ? Moi, j'ai 40 ans, j'en ai jamais entendu parler. J'ai jamais entendu parler. Je parlais de la revalorisation, de l'apprentissage, c'était des filières qui étaient des voies de garage avant, y compris dans le débat public. Les métiers de la main, tous ces métiers-là, notamment dans les filières industrielles, ces métiers qui n'étaient pas valorisés. Ça, c'est un fil rouge de faire en sorte que par la formation professionnelle, par le fait de créer des jobs, par la valorisation du travail, et c'est tout le sens de notre politique économique, ça fonctionne. Si on veut que ça, ça fonctionne, il faut par ailleurs protéger les gens et ceux qui sont les plus fragiles, les plus éloignés des services publics, ceux qui en ont le plus besoin au fond parce que c'est le capital de ceux qui n'ont pas le capital que je mentionnais à l'instant. Genre les chômeurs, les retraités, ça ne veut pas protéger. Les gens qui vous exclèment. Pardon, je suis plutôt fier d'être dans un gouvernement qui fait en sorte qu'il y a moins de chômeurs. Et on me dit, vous créez des emplois précaires, etc. Pas du tout. Tous les chiffres montrent le contraire. Il n'y a jamais eu autant de création d'emplois. Stable, accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Mais par ailleurs, vous avez réduit les indemnités chômage dans le temps. Vous allez faire en sorte que les gens au RSA bossent et aient une activité. C'est quand même un peu... Il n'y a pas que le travail, déjà. Il y a aussi la nécessité de faire en sorte qu'effectivement que les gens vivent dans des conditions dignes. Et je trouve que votre discours est incohérent avec la réalité de votre politique minée au quotidien. Je ne suis pas du tout d'accord. Pardon. Vous accompagnez les gens, mais c'est normal de leur réduire les indemnités chômage. Non, mais vous voyez, vous me parlez, vous me dites, vous faites bosser les gens au RSA. C'est une volonté qui a été affichée. C'est un sujet qui est super intéressant. Parce que moi, une des personnalités politiques qui m'a donné envie de m'engager, c'est Michel Rocard. Qui a créé le RMI, l'équivalent du RSA aujourd'hui. Exactement. Comme un droit, on est là, sur une condition de besoin. Mais son projet, son projet, c'est justement de sortir les gens de cette situation-là. De faire en sorte qu'on puisse s'insérer et qu'on puisse s'insérer notamment par le travail. Et donc, le projet qu'on porte, c'est pas du travail forcé, évidemment. J'espère. Non, mais bien sûr, mais pardon, mais c'est pas très clair. Vous vous rendez bien compte que la réalité, s'il y a des gens qui ne travaillent pas et qui sont au RSA aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler en étant aussi au RSA. Je veux dire, il y a des situations très concrètes. Des personnes qui, par exemple, sont en situation de handicap dont la situation n'a pas été reconnue avec une AH, etc., qui aujourd'hui vont se retrouver à devoir travailler alors que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que dans votre rhétorique à base de responsabilité, de choix, etc., si vous avez le choix, du coup, vous êtes responsable de votre situation. Ce qui veut dire... Je vous laisse tous finir. Vous voulez terminer le tour de table et je réponds après ? Oui, si vous voulez. Ça va dans cette rhétorique, là. Il faut qu'on se dise des choses. Moi, je crois que le vrai scandale, c'est que, justement, on accepte l'idée qu'il y ait des gens qui soient au RSA et que, six mois après, un an après, ils n'aient toujours aucune proposition d'accompagnement et caricatons pas ce que ça veut dire l'accompagnement. Ça peut être parfois des gens qui ont des problèmes de santé, parfois qui ont des problèmes d'alcool, ça peut être parfois des gens qui sont très éloignés de l'emploi et donc, les accompagnements, ils vont devoir être très adaptés et nous, c'est ça qu'on veut faire. C'est de faire en sorte que le fait de bénéficier du RSA, ça puisse être conditionné à une politique publique qui va vous proposer des choix, des solutions et un accompagnement. Et donc, moi, je crois que c'est justement le cœur du projet. Et je crois que la gauche dont je viens a eu tort pendant longtemps de considérer que cette question-là elle était secondaire, qu'au fond, il y a plein de gens qui se contentaient de vivre avec le RSA parce que c'est pas ça que disent les gens. Les gens, ils ont envie de pouvoir s'insérer, de pouvoir trouver un boulot et justement de pouvoir être accompagnés. Donc, moi, je crois, c'est un bon exemple, c'est pour ça que je prends un tout petit peu de temps pour en parler. Oui, j'assume de dire que ça, ça fait partie du cœur de notre projet politique. Et moi, je crois au travail. Je crois au travail comme une forme d'incertion, d'émancipation. Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation aussi des conditions de travail, du type de job proposé, l'ubérisation, etc. Il y a des boulots qui ne donnent absolument pas envie. S'il s'agit de nous remettre à coups de pied au cul vers ce genre de boulot ou des secteurs en tension, voilà, il va falloir y aller là maintenant parce qu'on a besoin de ça. Les jeunes, il va falloir que vous alliez dans la restauration. Est-ce qu'on l'obtient via un chantage à je te supprime les allocs, je te supprime le RSA ? Ou est-ce qu'il ne faut pas engager un grand chantier ? Depuis le Covid, c'est quand même assez évident que les gens ont envie de retrouver une autre forme de sens au travail. Un grand chantier sur un grand grenelle des conditions de travail et du travail où on écoute les acteurs, on écoute les salariés notamment et pas seulement les patrons et les besoins des patrons. Vous dites ça à quelqu'un qui fait ça toute la journée. Pardon, mais cette question des conditions de travail, moi, elle est au cœur de ce que j'essaie de porter pour les agents de la fonction publique. Tout à l'heure, on se parlait de sujets très concrets d'égalité salariale, de santé au travail, de transportation des espaces de travail, de question du temps de travail. Ça, c'est mon quotidien. Donc, je crois que je n'ai aucune leçon à recevoir sur... Je n'ai pas une leçon. Je note juste que... Quand je parlais tout à l'heure... Justement de la transformation des conditions de travail. Je parlais tout à l'heure du fait que vous ne faisiez pas de politique. C'est un sujet qui est très, très politique. Le travail, et le débat, il n'est pas ouvert en fait. Il n'y a pas d'espace pour parler de ça. La société a changé avec des aspirations qui ont changé. On se retrouve... Alors, vous connaissez les gens qui sortent d'Agro-ParisTech et qui sont là à dire moi, je sais faire plein de choses, j'ai des compétences, je n'ai pas envie de les mettre au service de ce genre de travail. Et puis, le travail, ce n'est pas seulement nos conditions de travail. C'est aussi, comme le disait Léa quand elle disait participer à l'action... Enfin, accompagner l'action du gouvernement en étant fonctionnaire, c'est quelle action ? Les gens ont aussi envie de retrouver une souveraineté. Ça, c'est un mot qui est à la mode en ce moment. Une souveraineté sur leur travail. Et c'est assez délicat en ce moment d'une souveraineté sur leur travail, c'est-à-dire y compris dans l'entreprise. Comment on refait ça ? Est-ce qu'il faut redonner davantage de, comme en Allemagne, par exemple, de co-gestion dans l'entreprise avec les syndicats ou des choses comme ça ? Il y a plein de pistes possibles. Mais le débat n'est même pas ouvert là-dessus. Non, ce n'est pas vrai que le débat n'est pas ouvert. Il est vraiment très profondément ouvert au moment où on se parle entre les syndicats, le patronat. C'est même au cœur des questions qu'on a. Sur la conférence sociale. Il était déjà ouvert dans la question sur les retraites. Moi, je considère... Ça n'a pas débattu des masses. Oui, mais ça a un peu débattu, mais pas suffisamment. Non, parce qu'il y a eu un 40%. Sur les questions... Oui, ce n'est pas ça qu'a formé le débat. Mais bon, bref. Mais je considère que les questions, elles sont intimement liées. Et pardon, je parle de ce que je fais au quotidien, mais ce sont des sujets qui sont très, très concrets. Vous voyez, c'est la réforme des retraites, donc je ne suis pas en train d'éviter le sujet. En parallèle, moi, je considère que si les gens sont usés, s'ils sont usés à 64 ans, en réalité, ils le sont déjà avant. Et donc, il y a un énorme angle mort, pour être un peu concret, c'est des questions vraiment de prévention, de l'usure, de la pénibilité. Ce qu'on a décidé de faire, c'est justement d'essayer de faire cette révolution culturelle dans la fonction publique. On a dit, sur les métiers de l'hôpital, dont vous parlez tout à l'heure, on va mettre 100 millions d'euros par an pour justement aménager des jobs, des postes, pouvoir permettre de financer des formations pour que les gens puissent changer de métier. Il y avait un truc, je vais vous donner dans la fonction publique, vous faisiez un métier pénible, ça s'appelle les catégories actives dans la fonction publique, vous changez de métier, vous étiez dans la pénitentiaire, par exemple, vous deveniez policier, toutes les années que vous aviez passé avant dans la pénitentiaire, ah pardon, j'ai redit policier. Non, mais surtout, c'est pas un métier pénible, finalement, policier. Mais c'est des métiers, en tout cas, qui ont un bénéfice particulier de partir un peu plus tôt à la retraite. Vous étiez dans la pénitentiaire, vous deveniez policier, toutes les années que vous aviez passé dans la pénitentiaire, ça valait zéro. Ça, on l'a changé. Oui, la conservation des droits, surtout au long de la carrière. Parce que personne n'en a parlé, mais on a fait en sorte que ces années, les droits que vous avez acquis, ils sont définitivement acquis. Et vous n'allez pas les perdre en cours d'eau. On a une dernière question. On a une dernière question de Sacha. Moi, j'aimerais bien revenir un peu sur En Marche. Ça fait maintenant sept ans qu'En Marche, puis du coup, maintenant Renaissance, prône un peu le dépassement du clivage gauche-droite. Le fait est que vous n'avez pas de majorité absolue à l'Assemblée et que vous allez être obligés de vous donner... Ça, c'est vrai, j'ai remarqué. Pour vous l'aurait rappelé, sinon, c'est pas grave. Soit avec les Républicains, soit avec la gauche. A priori, ce seraient les Républicains. Est-ce que vous n'avez pas été soit trop confiant, soit un peu naïf sur les institutions et sur le fonctionnement du gouvernement ? Non, d'abord, en fait, on a juste respecté le vote des Français. C'est vous et moi, par notre vote, qui avons décidé qu'il y aurait une majorité relative. Et d'une certaine façon, les choses sont bien faites dans la démocratie. Les Français ont quasiment fait rentrer la proportionnelle. Ah oui, ça, c'était moi sur la barbe. Oui, on a retrouvé des archives. Il y avait Snapchat à l'époque. C'était des bons moments. C'était les premiers meetings d'en marche. La belle époque. C'était une belle époque, oui. Moi, je pense que les campagnes, c'est des super moments. Donc, voilà, il faut l'assumer. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'abord, ce sont les Français qui ont fait rentrer la proportionnelle à l'Assemblée nationale, qui nous ont mis dans une position de majorité, majorité quand même, relative. Et donc, c'est-à-dire qu'on doit composer. Et il s'avère que c'est ce qu'on fait dès le début du quinquennat. Moi, je ne crois pas trop à la coalition. Mais là, vous êtes un peu soumis au chantage des Républicains sur les prochaines lois à passer du coup. Attendez, attendez. Je ne crois pas trop que ça va bouger d'un coup d'un seul et que les lignes de la majorité présidentielle vont être totalement transformées, quelle que soit la configuration politique. Il y a 10 000 questions autour du remaniement, etc. Vous en parlez juste avant que j'entre. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Non, pas tellement. Vous n'avez pas le nom que je maîtrise dans la vie. Ça ne sortira pas d'Internet quand vous avez des noms à nous donner. J'ai compris qu'il n'y avait pas grand-monde qui regardait au fond dans cette émission. Vous m'attaquez. Non, non, c'est de bonne guerre. Ça joue, ça joue. Non, non, non. On discute. Donc, on est dans cette situation et d'abord, c'est les Français qui l'ont voulu. Ça nous oblige à quoi ? Ça nous oblige à bâtir des majorités. Ben ouais, mais non, parce que, dites pas ça. 49-3. Non, mais attends. Quand même. Attendez, quand même. Quand même. 49-3, il y en a eu sur combien de textes ? Sur les retraites. Sur 45 textes, je crois. Sur les retraites et sur le budget. Alors, le budget, il y en a 2-3. Oui, il y en a plusieurs. On est d'accord. Oui, il y en a plusieurs. Mais il y en a eu sur les retraites et sur le budget. Attends, vous faites des majorités de projets ? On a adopté combien de droits ? On a adopté combien de droits ? 60. 60. Mais sur des trucs pas essentiels. Ah, pas essentiels. C'est une chance que je suis en train de dire pour plein de choses. Non, mais non, c'est pas vrai. Ça, désolé. C'est pas structurant. La réforme des retraites, c'est structurant pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il le dit lui-même. Les énergies renouvelables, c'est pas essentiel. Le nucléaire, c'est pas essentiel. L'assurance chômage, c'est pas essentiel. La réindustrialisation du pays, Là, il y a des majorités de projets qui se trouvent. La justice dans le pays, c'est pas essentiel. Mais on n'est pas au cœur de l'ambition de réforme d'Emmanuel Macron. C'est quoi de dire que c'est pas essentiel ? C'est, il y a... Personne n'est pas... Ah oui, si, je l'ai dit. La réforme des retraites. Merci, merci de me l'acheter. En disant ça, Jean, je veux pas dire que la réforme des retraites, c'était pas un débat super important. C'est structurant pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je suis d'accord. Et c'est un marqueur politique. Et il s'avère que c'était une réforme qu'on a faite en n'ayant pas l'opinion avec nous. C'est une réforme qui était impopulaire. C'est une réforme C'est ça aussi ce qu'il y a dans la vie politique. De faire des trucs impopulaires ? Non, il y a de la noblesse aussi à reculer parfois. C'est de faire ce qu'on croit qui est nécessaire pour le pays. Et en l'occurrence, le président, il a pris son risque puisqu'il a dit pendant la campagne, je vais faire ça. Oh, son risque, il a pas payé très cher. Il peut pas se présenter de toute façon. Pardon, le risque de pas être réélu. Ok, très bien. Il peut pas être réélu. Il peut pas se présenter en 2021. Ah, il peut bien de passer. Et il a dit pendant la campagne, je vais faire la réforme des retraites à 65 ans. Il s'est pas caché de ça. Oui, de toute façon, il y avait Marine Le Pen en face. C'était évident qu'il allait être réélu. Je veux dire, il se mouillait pas des masses. il n'y avait pas que Marine Le Pen et il a fait 4 points de plus qu'en 2017 au premier tour. Donc, on va pas refaire le match de l'élection présidentielle. Mais il a dit les choses. Mais la grosse différence, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est une réforme où on n'avait pas l'opinion avec nous. On l'a fait en sachant qu'elle n'était pas populaire. Et c'est ça aussi la vie politique parfois. Et du coup, on n'a pas su bâtir cette majorité parce que, même des gens qui pensaient qu'il fallait faire cette réforme, à ce moment-là, ils n'ont pas pris leurs responsabilités. C'est ça qui fait qu'on a eu un 49-3. Les Républicains, en l'occurrence, dont vous dépendez beaucoup aujourd'hui. Il y a plein de lois qu'on a votées avec la gauche. Moi, j'étais au Parlement la semaine dernière. Sur l'IVG dans la Constitution, par exemple. Je parlais d'égalité salariale. Dans la fonction publique, c'est pas des petits sujets. On l'a votée à l'unanimité. Il y a l'extrême droite qui n'a pas voté avec nous. C'est quoi ? Il se passe quoi après Macron ? J'avais cette question. Oui, t'as raison. On voulait aborder. Je suis obligée. C'est ma dernière émission. Je ne peux pas... Oui, vas-y. Vous n'êtes pas invité pour la dernière ? Non, j'ai un truc. Elle ne peut pas être pas. Elle a un mot du médecin. Il se passe quoi après ? Il se passe quoi ? C'est quoi l'après Macron ? Je voulais rajouter un truc à la question de Léa. En plus, vous êtes un homme... Vous avez dit des années Macron qu'elles aient été policières, qu'elles aient été... On y revient. Qu'elles aient été des brutalisations dans l'Assemblée à coup de nouveaux articles de la Constitution à chaque fois laissent quand même un climat démocratique extrêmement dégradé, extrêmement favorable au RN qui ne cesse de monter, qui a quand même énormément progressé entre la première élection et la seconde élection de Macron. Si derrière, franchement, l'extrême droite passe, vous regarderez ces années comment ? Vous assumerez votre part de responsabilité là-dedans ? D'abord, moi je crois notre responsabilité... En tant que homme qui vient de la gauche... Je vais vous dire, le chemin direct vers l'extrême droite, c'est de ne pas régler les problèmes des gens. Là, vous essayez depuis longtemps, vous n'avez manifestement pas réglé les problèmes des gens. Au quotidien, là où il y a l'extrême droite... Sans langue de bois... Non, c'est la langue de bois, pardon, je dis vraiment ce que je pense. D'une certaine façon, moi je m'en fous des discussions sur l'après, qui, quoi, machin, machin... On aura le temps de faire ça. Mais ce que je sais de façon certaine, c'est que si on ne fait pas notre job pendant ce quinquennat-là, alors là, c'est boulevard. Comment vous expliquez alors que... Parce que Marine Le Pen et tous ceux qui sont autour d'elle, ils ne vivent que des problèmes. Il nous a déjà fait le coup, Macron, de dire je vais vous donner des raisons de ne plus jamais voter pour l'extrême droite et ça, c'était à la première élection présidentielle. Donc, il a déjà eu cinq ans pour essayer ce truc-là. Manifestement, ça ne marche pas, ça monte. Manifestement, il a été réélu. C'est pas la question. Je vous parle de la motifs Vous avez perdu votre majorité à l'Assemblée nationale au profit notamment du RN, quoi. Mais c'est pas la question. On voit des violences d'extrême droite qui montent dans le pays. On voit des endroits dans lesquels... Le maire de Saint-Brévin qui se fait traverser... On n'arrivera pas à vous mettre d'accord sur l'extrême droite. C'est pas juste... Macron, est-ce qu'il a gagné ou pas gagné ? Ça va arriver. On ne vous en fait pas si ça continue comme ça. Allez-y pour le dernier mot. Allez-y. Vous donnez l'impression dans vos remarques qu'au fond, c'est nous qui serions le fait générateur de l'extrême droite. Moi, ce que je vous réponds, c'est que ça reste un combat absolu et un combat, y compris, dans les urnes. Mais ma conviction, pardon de la partager vraiment, c'est que si on n'arrive pas à résorber le chômage, si on n'arrive pas à faire en sorte que le service public fonctionne un peu mieux, si on n'arrive pas à remettre des usines dans le pays, parce que ça, c'est vraiment le terreau au Rassemblement National quand il y a les industries qui se barrent, quand il y a les employeurs qui se barrent, quand il y a des plans sociaux. Si on n'arrive pas à faire tout ça, ça se surcure à Marine Le Pen. Donc moi, je veux bien qu'on occupe 90% des temps d'antenne à faire les spéculations sur l'après et de qui ça sera la faute, etc. Je trouve d'ailleurs, pardon, mais peut-être vous comme nous, on internalise un tout petit peu trop l'idée que c'est comme si elle avait déjà gagné et qu'on était déjà en train de chercher les responsabilités. Battons l'extrême droite, combattons-la, mais par les actes. Et moi, je crois que quand on est au gouvernement, quand on est en responsabilité, ça doit être ça notre job et ça qui doit mobiliser toute notre manière. Merci beaucoup. Je tiens juste, avant qu'on enchaîne, à remercier chaleureusement Jérémy et Benjamin qui ont filé 50 euros chacun. Merci beaucoup. À Marthe qui a donné 30 euros aussi pour participer au financement de Backseat. Merci beaucoup. On est à plus de 25% de l'objectif qu'on s'était fixé pour la fin de cette campagne de financement de Backseat. Merci du fond du cœur. On va enchaîner avec la dernière séquence de l'émission. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, le quiz à la con, chers amis, comme chaque semaine, vous commencez à connaître le principe. Quatre questions, quatre propositions de réponses. Vous, chez vous, vous jouez et vous, sur le plateau, vous essayez de me donner la bonne réponse à chacune des questions. On va tester un peu votre culture politique ce soir. Première question de ce quiz à la con. Quel animateur télé s'est déjà présenté à des élections ? Réponse A. Jean Massier. Julien Lepers. Réponse B. Jean-Pierre Pernault. Réponse C. Nagui. Réponse D. Tex. Je précise que si vous connaissez la réponse, vous êtes prié de ne pas la hurler. Vous laissez les gens galérer. Lequel de ces quatre présentateurs télé s'est effectivement présenté à une élection ? C'est dur. Je précise une vraie élection de la vraie république, pas une élection étudiante ou un truc comme ça. Peut-être Julien. Julien Lepers. Julien Lepers ? Peut-être. Pourquoi ? Ah oui, oui, oui. Non. C'était le oui en 2005. Non. Oui, monsieur. Oh là là. Ah non. Peut-être des jeunes qui nous regardent qui ne savent pas ce que c'est que la télévision ni qui sont ces quatre personnes ou quelqu'un, désolé, vous ne jouez pas pour cette question-là. Moi, il m'en manquait un quand même. Lequel, tu ne connais pas ? Je ne connaissais pas Tex, mais monsieur le ministre vient de me rappeler de qui il s'agissait. Tu sais, il a fait des blagues douteuses. Ce n'est pas le meilleur. Oui, il est cancel. Il a perdu son job de manière assez instantanée. C'est ça. Pas ouf. Bah oui. Bah lui, alors. Pardon. Moi, l'angosha. Voilà. Le tchat, vous votez dans le sondage du tchat. Il faut choisir. Il faut choisir. Julien Lepers. La réponse A pour Stanislas Guérini. Léa, tu en penses quoi ? Je dirais Nagui. Toi, tu dirais Nagui. Oui, je le vois bien faire une campagne. Nagui, ok, d'accord. Il a échoué vraisemblablement, mais... Nagui, tu ne sais pas. Non, ça se trouve, il était élu président de la République. Personne n'était grand. Et il a dit non, non, pas du tout. Je vais continuer avec ta ratata. Tout à fait logique. Nagui, qui est né le même jour que mon père. C'est un arabe. Mais c'est rigolo. Ah, cool. Sacha. Ah, t'as la réponse quand tu ne la donnes pas. Usul. Je n'ai pas la réponse, mais je vais jouer le A en supposant que... Julien Lepers. Attends, du coup, je ne fais pas. C'est le truc sur lequel on est d'accord. Ah, je vais dire en dernier. Si, si tu veux donner ta réponse. C'est Julien Lepers. Donc, Stanislas Guérini et Usul, effectivement, disent réponse A. Le chat répond Jean-Pierre Pernault. Réponse B. OK. C'est plus évident. Léa reste sur Nagui. Trop faite. Sacha, t'as l'air de connaître la réponse. C'est laquelle ? Je crois que c'est Julien Lepers. Et c'est effectivement Julien Lepers. Bravo, bonne réponse. Oui, oui, oui. À quelle élection ? En 1981, Julien Lepers... Non, c'est pas lui. C'est un autre. C'est François Mitterrand. Non, non. En 1981, alors âgé seulement de 32 ans, Julien Lepers avait présenté sa candidature aux élections législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est pas une blague. Dans l'Atlantique Nord, il a obtenu glorieusement 181 voix au premier tour des suffrages, soit 6,86% des voix. Quelle étiquette ? Oui, il était candidat. Devinez l'étiquette. Julien Lepers. C'est pas RPR ? RPR, bonne réponse. C'était Jacques Chirac. RPR. Oh là là. Julien Lepers. Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'est-ce qu'il avait foutu là-bas ? Bref. Parachuté, je dirais. Oui, auto-parachuté. Oui, il devait avoir une maison de vacances. Deuxième question de ce quiz à la con. Quelle info digne d'un western d'Andrew Johnson ? Pardon. Quelle info digne d'un western sur Andrew Johnson, qui était président aux Etats-Unis, est vraie ? Parmi ces quatre propositions, laquelle est vraie ? Réponse A. Lors d'un meeting, il a lancé parfaitement son lasso sur un opposant pour le faire taire. Réponse B. Il a gagné un duel en ayant pris une balle en pleine poitrine qu'il garda toute sa vie. Comme dans un western. C'est lors de son inauguration, il est entré dans la Maison Blanche à cheval. Où réponse D. Son slogan, c'était « Dans la vie, il y a ceux qui votent et ceux qui creusent. Votre tu creuses. » L'assé, ça paraît un peu trop banal. Le cheval... Digne d'un western, cheval. Oui, oui, mais je vous dis, c'est pas ouf comme anecdote. Pas ouf ! C'est comme... Ouais, Giscard, il est reparti à pied quand il a perdu. Lui, il est en train de nager qu'à cheval parce que Giscard c'est reparti en cheval autant dire que... Oui, ça, c'est en rigueur des souvenirs. Mais je veux dire, ça coûte pas cher, quoi. Non, il est arrivé. Alors que se prendre une balle et survivre, ça, c'est un niveau au-dessus de western. C'est là que tu vois l'association entre virilité, politique... Ah bah attends, c'est Andrew Jackson, hein ? Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, mais bon, c'est vraiment pourri, quoi. Tout est pourri, là. Moi, c'est la balle. Je suis sûr. La balle ? Ah ouais, je suis sûr qu'il a pris une balle. Je vais prendre une balle ? Ah ouais. Et de la garder. C'est vrai. C'est la vie, moi. C'était juste à côté du cœur. Je connais cette anecdote. Non, je plaisante. Je vais jamais entendre. Je sais pas du tout qui était le septième. Je suis le procureur, on y a cru. Comme à la réforme de la fonction politique. Allez ! Allez, Stajou. Tout s'explique. Réponse. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas, moi, je me dis qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? Est-ce que tu serais entré en cheval à la maison ? Déjà, vous auriez essayé de ne pas vous prendre une balle. Déjà, est-ce que tu aurais pris une balle dans la poitrine et est-ce que tu l'aurais gardée ? Est-ce que tu aurais fait taire un opposant avec un lasso dans un meeting ? Ça, ouais. Là, je te vois bien faire ça. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est cool, ça. Ou alors, dans la vie, il y a ceux qui creusent et ceux qui vont. C'est fun. C'est vrai que le cheval, c'est un peu naze, en fait. Ok, d'accord. Bon, du coup, vos réponses ? Bon, le lasso. Le lasso, réponse A. La balle. Stanislas Guérini, la balle. Réponse B. Usul. Moi, je vais voter Stanislas Guérini comme... Réponse B. La dernière fois. Sacha, tu la connais, celle-là ? Non, mais moi, je vais voter Usul et Stanislas Guérini, du coup. Réponse B. Le tchat a voté réponse C. En majorité, le cheval à la maison blanche. Et la bonne réponse, c'est bien la réponse B. Bravo. Et voilà. Bravo, bravo. Effectivement. C'était en 1806. Il était à l'époque commandant en chef de la milice du Tennessee lors d'une course hippique. Un homme l'accusa de tricher sur son pari puis il insulta sa femme Rachel. Il a parlé de sa femme. Ils ont fait alors un duel au pistolet comme c'était la coutume à l'époque. Il s'est effectivement pris une balle en pleine poitrine et a survécu. Son adversaire, lui, est bien mort par contre. Donc oui, c'était effectivement... Il s'est bien pris une balle et il l'a gardé toute sa vie. Voilà. Troisième question de ce quiz à la con. Quel surnom n'a jamais eu Charles de Gaulle ? Ah. Pareil, si vous connaissez la réponse, vous ne la criez pas, vous laissez les autres galérer. Réponse A, l'homme du 18 juin. Réponse B, le connétable de France. Réponse C, Charles le Gaulois. Ou réponse D, le général micro. Micro. Pareil. Charles le Gaulois, ce n'est pas terrible. Ouais, mais les Anglais... Ouais, mais les fastoches. 18 juin, ce n'est pas l'homme du 18 juin. C'est le général micro. Bah, c'est l'homme... Il y en a beaucoup en fait qui n'avaient jamais entendu parler de De Gaulle avant son coup d'éclat à la radio. Il y en avait énormément. Il y aurait eu backseat à l'époque, on l'aurait à peine... On l'aurait pris en Skype. On l'aurait pris en Skype. Ça veut dire que nous, on serait restés, ce qui n'est pas terrible non plus. Ouais, pas fou. Non, on va arrêter les blagues là. On va arrêter les blagues. On va arrêter les blagues. On va arrêter. Ouais, Ça va gérer là. Voilà, du coup, lequel surnom il n'a jamais eu ? Moi, je réponds après Lule. Je pense Charles le Gaulois. Je ne sais pas, c'est trop nul. Charles le Gaulois, ok. C'est vrai que c'est pourri, mais c'est tellement facile. Le Général Micro, je vois bien des pétainistes dire, c'est le Général Micro, celui qui est à la radio, qui ne fait que ça. C'est un truc méprisant. Il y avait plein de gens de droite ici qui disaient des trucs comme ça. Il y en avait deux, trois, ouais. Sacha ? Général Micro. Général Micro, vous n'y croyez pas ? C'est ma manière de diverger, sinon ça va en mettre trop. Moi, je fais ça à chaque fois, mais ça ne paye pas. Donc, Uzul, toi, tu restes sur la réponse C. Ouais. Stanislas Guérini, la réponse D. Léa ? Je vais dire B, alors. Réponse B, le connétable de France. Ok. C'est quoi, le connétable ? Moi, je vais dire A. C'est un bar dans le Marais qui ouvre... Tu sais, c'est vrai. À minuit, ils déplacent les tables et on peut fuir au deuxième étage. Comme ça, on ne connaît plus les tables. Je crois qu'ils sont fermés maintenant. C'était trop cool il y a quelques années. Du coup, on connaît table. C'est rue des archives. La fatigue. Ok, bonne idée. Sacha ? A. Toi, tu dis réponse A. L'homme du 18. Ouais, je ne sais pas. D'accord. Le chat a répondu réponse D, le général Micro. Eh bien, la bonne réponse, c'est Uzul qui l'a. Il aurait fallu faire l'union quand même. Non, le gaulois n'a jamais été un surnom du général de Gaulle. Non, c'est trop basique. Évidemment, l'homme du 18 juin, Sacha. L'homme du 18 juin. Ils n'ont parlé que de lui, là, au truc de LR, ce week-end, t'aurais dû regarder. T'as rien raté, je te rassure. Le connaît table de France, c'était un surnom que Churchill lui a donné. Un chouïa méprisant, mais ça, c'est Churchill. Le général Micro, en référence à ses 77 interventions à la radio pendant la Seconde Guerre. Ça veut dire quoi, connaît table, mis à bar le bar dans le marais pour de vrai. Il fut un long moment à l'époque de la monarchie où le connaît table, c'était le premier ministre du roi. Le connaît table du roi. Le connaît table, c'était... Le chancelier, quoi. Oui, c'est ça. Pas le chef pour rien dans cette émission. Ouais, Non, je ne sais pas, il y avait quoi d'autre. On a des choses à apprendre, c'est sûr. Connaît table, voilà, c'était le numéro 2. C'est pas péjoratif, du coup. De quoi ? Le connaît table ? Quand ça vient d'un premier ministre britannique, ça fait référence à la royauté française. Oui, c'est le côté désuet qui émet le côté désuet, surtout français. Tu ne peux pas test, les anglais, ils sont comme ça. Les rois de France qui ont essayé d'envahir le pays pendant un sacré nombre de siècles qui n'ont jamais réussi. Donc, il y a un fond de blague et d'ironie de la part de nos amis britanniques. Le connaît table, général de l'armée. Ah, c'est le général de l'armée, le connaît table ? Le chef des armées. Ah, qui plus tard est devenu le maréchal. C'est aussi pour ça que Baxi ne va s'arrêter. Parce que je raconte que des conneries. Quatrième question, M. Couzé à la con. Que peut-on trouver au musée Jacques Chirac en Corrèze ? Vous l'avez visité ? Vous avez raté un truc. Pourtant, je suis là en Corrèze. Réponse A. Est-ce que ce sont ces deux chiens empaillés ? Non, non, non ! Réponse B. Des centiaques de cow-boys offertes par Bill Clinton. Réponse C. Un autoportrait en acrylique. Réponse D. Une pomme, la pomme, la fameuse pomme. Parmi ces quatre propositions, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Au musée Jacques Chirac en Corrèze. Il y a une seule bonne réponse. Je crois qu'il y avait trois trucs qui étaient vrais. Parce que dans votre tête, il y en avait trois qui étaient possibles. Un festival. Les chiens, ce n'est pas possible. J'espère que ce n'est pas ça. Quand même. Les centiaques, ce serait fort quand même. Moi, je dis les centiaques. Mais empaillés, des chiens empaillés. Les centiaques empaillés. Ce qui dit, c'est vrai que je vais dire un truc de merde. Centiaque empaillé. Centiaque. Moi, je vote centiaque aussi. Ou la pomme empaillée. La pomme, ce serait fort. Jules, t'en penses quoi ? Moi, je crois beaucoup au centiaque parce que je crois que dans ce musée, il y a énormément de cadeaux qu'on lui a fait. Il y en avait beaucoup trop, même pour son bureau et tout. Au bout d'un moment, c'est parti dans le musée Jacques Chirac. Je mise plutôt sur les centiaques. Pour l'autoportrait, je n'ai pas souvenir qu'il peignait. En fait, j'ai compris, ils googlissent tout. Mais oui, ils trichent depuis tout à l'heure. C'est possible. Ah mais attends, ça explique plein de trucs. Ah mais merci. J'aime trop le jeu, moi. C'est pour ça que tu as gagné l'année dernière. J'aime trop le beau jeu. C'est Adèle qui avait gagné l'année dernière. Ah oui. Un peu de respect pour les taux. Pardon, excuse-moi Adèle. Non, en plus, tu ne triches pas. C'est faux. Je suis prêt à en répondre devant une commission d'enquête. Ah oui d'ailleurs, est-ce que vous pensez que Marlène Schiappa ? Oui d'ailleurs, Marlène Schiappa. On attend les conclusions de la commission d'enquête. On verra ce qu'ils écrivent dedans. Oui, c'est vrai. On attend le rapport. Avec impatience. Il est temps que ce quiz se termine. Oui, ça commence à tirer en longueur. Il est 10h moins 5. il y a une dernière question après c'est fini. La bonne réponse selon vous, c'est quoi ? Santiago pour quoi ? Usul ? Santiago aussi pour Stanislas Guérini, le retour de l'Union. L'autoportrait. L'autoportrait en acrylique pour Léa Sacha. Les Santiago également. Le chat a voté Santiago également et c'est la bonne réponse. Bravo, effectivement, les Santiago. Effectivement, Chirac a fait le choix de faire don de ses quelques 5000 cadeaux au conseil départemental de Corrèze. Tu es vachement contente de voir Géris Merdié et on peut retrouver des centaines dans ce musée dont les Santiago offertes par Clinton. Effectivement, visitez le musée chaque Chirac si d'aventure vous allez en Corrèze. Cinquième et dernière question de ce quiz à la con. Xanad Zjegedi, homme politique hongrois d'extrême droite et antisémite, ça commence bien, a découvert que sa grand-mère était juive. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a tué ? Réponse A, il s'est suicidé. A. Réponse B, il a effacé toute trace de son passé en éliminant sa famille. Réponse C, il a quitté son parti, il s'est converti au judaïsme et est parti en Israël. Réponse D, il a juré sur la vie de Tata Rachel que c'était faux, il a continué sa vie normale. Eh, sympa votre quiz. Ah ouais. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance. Il faut voir qui l'incarne en plus quand même. On l'embrasse d'ailleurs pour ces fabuleuses questions. Max, oui Max. Max Chabaki. Petit bon thème pour faire des blagues. En plus, je le vois bien, j'ai envie de l'entendre dire la D. J'ai envie d'entendre Max prononcer cette réponse. Oui. Qu'est-ce que j'imagine dire ça ? Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Selon vous, c'est l'histoire vraie. Il a fait son allié. Il l'a c'est. Ouais, je pense. Je vois la série. Il a retrouvé une deuxième vie. C'est optimiste. Il est retourné. Il a été en terre sainte. Maintenant, il tient une boîte de nuit à Elat. J'en sais rien. Une boîte LGBT. Je ne sais pas. Écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sa grand-mère maternelle ou comment ça se bidouille après, tu vois ? C'est là où il est fort, il creuse. Oui, si, maternelle, je crois. Bah, oui. Ah non, parce que s'il se convertit, c'est qu'il n'est pas juif de base. Donc, c'est que sa mère n'était pas juive. Tu dois quand même te convertir si tu le découvres plus tard. Ah non, c'est par la mère. Ça dépend des courants au sein du parti. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Je sens que c'est glissant. Non, non, en fait, de base, si ta mère est juive, t'es juive, point. Après, tu fais ce que tu veux de ta pratique de la religion, mais ça se transforme par la maman. Eh bien, écoute, de toute façon, je n'ai pas la réponse à la question, donc j'en sais rien. Moi, je crois qu'ils s'est suicidé. Réponse A, suicide. Ils sont un peu extrêmes à l'extrême droite, c'est d'où le... Ah, ça vient de là ! Du fait qu'ils sont un peu... D'accord. Léa. La C. Réponse C, il a quitté son parti, s'est converti au judaïnisme et est parti en Israël, d'accord ? Pareil, la C. Toi aussi, la réponse C. Le tchat a voté, réponse C aussi, à 66%. Vous voulez des happy ends ? Eh bien, c'est la bonne réponse, happy end. Oui, 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 c'est une histoire vraie. Âgé de 30 ans, il était vice-président du Jobik, le mouvement pour une meilleure Hongrie. Il était l'étoile montante de l'extrême droite hongroise, ce bonhomme. Seulement, en juin 2012, il découvre ses origines juives que ses parents lui avaient jusqu'alors cachées. Et aujourd'hui, il s'appelle Ben Yamin Nusayahou. Il a déclaré, c'est sûr... C'est sûr, il va me falloir un certain temps pour digérer tout cela, admett-il publiquement quelques mois plus tard. Il s'est finalement converti, il a quitté son parti, il est parti vivre en Israël. Donc, c'est une histoire vraie. Absolument. Comme quoi, il y a des happy end aussi et on lui souhaite le meilleur. C'est la fin de ce quiz à la con, chers amis. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont fait un don. Je vous rappelle que la semaine prochaine, pour la dernière émission... Attendez avant les applaudissements. Pour la dernière émission, la semaine prochaine, il y aura un tirage au sort parmi les personnes qui ont donné, quel que soit le montant que vous donnez sur KissKissBankBank. Par contre, il faut que ce soit sur KissKissBankBank. Il y aura un tirage au sort pour gagner. Un t-shirt dédicacé. Il y aura 5 t-shirts à gagner. T-shirts dédicacés par tous les chroniqueurs de l'équipe. 10 t-shirts, pardon, à gagner. Profitez-en. Merci du fond du cœur pour vos dons. Merci si vous nous regardez en replay sur YouTube. Vous aussi qui aimez regarder Backseat en replay, n'hésitez pas à faire un don. On a besoin de vous. Si toutes les personnes qui regardent les replays de Backseat donnent un euro, alors on rentre dans nos frais. On réussit à être à l'équilibre financier sur cette saison et on envoie un très beau message à Internet et au monde. Merci du fond du cœur. C'est la fin de cette émission. Merci tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501